Bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle série comment composer une chanson de trap, du style trap. Alors comme j'ai fait pour la deep house, on va commencer par la rythmique et pour une fois nous sommes pas en vue session, nous sommes en vue arrangement. Parce que voilà, je voulais un peu changer mes habitudes. Alors la trap, il va y avoir trois choses importantes pour le rythme. Déjà le kick, le hi-hat et ce qu'on appelle un 808 bass, qui est un son un peu particulier. Alors il faut avoir des écouteurs ou des basses ou des enceintes de monitoring pour les entendre je pense. Mais voilà, c'est des sons très graves. Voilà, donc ça c'est pour la base. Alors où est-ce que j'ai trouvé ces samples déjà ? Dans un pack de samples. Qui s'appelle Trisample 808 Trap Step Pack Volume 1. J'ai mis le lien dans la description de la vidéo pour justement qu'on puisse le télécharger. Alors première chose qu'on va faire. J'ai pas tenu ma promesse de rester en vue arrangement, c'est plus fort que moi. On va créer, je vais recommencer mon drum rack. Donc on va insérer une piste MIDI. Hop, et on va choisir un kick dans notre pack de samples tout juste téléchargé. Donc là ce qui est bien c'est que c'est rangé. On a différents types de kicks, on peut écouter. Plus ou moins acoustique, plus ou moins, voilà, plus ou moins sale. Moi je vais prendre le Lexi pour changer. Hop, j'ai un Lexi. Donc là, hop, je renomme ma piste kick. J'insère une nouvelle piste MIDI. Et là, je vais y mettre mon 808 bass. Alors j'ai le choix, pareil. Je vais prendre le 10 piste, voilà. Alors, hop, et première chose que je vais faire sur mon simplaire, je vais le mettre en mode one shot. Vous allez voir, ça peut me servir. Hop, je vais grouper ces pistes pour pouvoir les mettre en solo. Voilà. Et là, on va commencer donc notre composition. Hop, j'enlève ça. Alors, petite astuce pour créer un clip MIDI en vue arrangement. Il y a un petit raccourci clavier, fort sympathique. Voilà, donc ça vous crée automatiquement sur la zone sélectionnée un clip MIDI. Donc là, on s'intéresse au kick. Alors, de base, mon sample est en C3. Donc pour jouer à la bonne tonalité, il faut jouer la note d'eau. Petit problème de kick. Ah oui, effectivement, je n'ai pas mis d'échantillon. Ça ne risque pas de le faire. Les aléas du direct. Mon lexie, voilà. Hop, on recommence. Alors, pour passer de la vue arrangement au menu inférieur, donc là, c'est la note MIDI. Il y a un raccourci clavier, pareil. C'est mage et tab. Alors, comme je vous disais, la note jouée, c'est C3. Alors, à moins que je sois vraiment fâché aujourd'hui. Il ne veut pas jouer mon C3. Ah, vous voyez, là, il y a un petit bug d'Ableton. Très connu. Hop, maintenant, ça, c'est bon. On va pouvoir peut-être enfin commencer ce tutoriel. Voilà. Alors. Donc là, pour le placement rythmique, je vais mettre un premier sur le premier temps. Ensuite, un deuxième à la moitié de ma mesure. Voilà. Donc là, j'ai mon placement rythmique pour mes kicks. Je peux dupliquer pour mes quatre mesures. Voilà, ça, c'est fait. Donc, on écoute ce que ça donne. Hop, c'est en solo. Alors, voilà. Donc, ça, c'est pour la basse kick. Alors, pour le tempo, on est aussi entre 150 et 160 BPM. Sachant qu'on pourrait faire aussi sur deux mesures et diviser par deux. Voilà. Donc, c'est aussi une astuce. Si vous avez des samples qui ne peuvent pas monter jusqu'à 150. Ça peut être pas mal. Alors, là, tout simplement, je vais faire un commande C, commande V sur ma basse, sur mon 808 base, sur les subs. Voilà. Donc là, j'ai les mêmes patterns. En fait, c'est ça l'astuce. C'est d'utiliser les mêmes patterns pour les kicks et pour les subs. On écoute ce que ça donne. Je vais juste baisser un peu les subs et les kicks pour ne pas que ça pique trop. Voilà. Alors, là aussi, l'astuce, c'est ne pas hésiter à faire durer les subs plus longtemps que les kicks. On entend bien le decay et le sustain de mes basses. Voilà. Donc ça, c'est la première partie. Le kick, le sub. Alors, j'ajoute une piste MIDI. Tant qu'il n'y a pas de son, il ne voudra pas me la mettre en solo, de toute façon. Et là, je vais directement y mettre le hi-hat. Alors, excusez-moi. Le truc, c'est de faire un drum rack avec plusieurs hi-hat, mais moi, je n'en prendrais qu'un pour la démo. Je le dépose dans mon échantillon. Pareillement, j'insère un clip MIDI. Et là, je vais prendre un seizième de mesure. Donc là, j'en mets une sur deux pour l'instant. Si j'y arrive, on écoute ce que ça donne. Voilà. Alors, le principe, c'est qu'il y a ce qu'on appelle des roulements de charlet. Donc, on va pouvoir doubler ou tripler, remplir les blancs, et laisser un peu d'espace pour laisser respirer les hi-hat. On écoute ce que ça donne avec l'ajout de ces différents éléments. Voilà. Donc là, cette boucle, on peut la dupliquer. Et ce qui va être intéressant, c'est de modifier les différentes mesures. Créer une mesure A, une mesure B pour les hi-hat. Et aussi, pouvoir redescendre à 1,32 de mesure et faire des beaux petits roulements comme on les aime. On va écouter ce que ça donne. Donc voilà. Donc j'ai un A et j'ai un B. Donc là, c'est mon B. Et l'autre, ça, c'est mon A. Donc on renomme. Moi, j'appelle ça partie A. Hop. Partie B. Et vous pouvez alterner à votre guise A, B, A, B. Même créer une partie C. Voilà. Le but, c'est vraiment de faire des charlés un élément rythmique. Plus que l'hépercu, plus que tout. C'est vraiment les charlés qui vont créer le lien entre le flow. Parce qu'on va en parler après du rap. Et le rythmique. Donc la kick et la sub-bass vont rester un peu toujours constants. Donc ça va être les snaires, les claps et les hi-hats qui vont faire la différence. Alors, en parlant des claps et des hi-hats, on va insérer une piste MIDI avec nos chers petits claps. Donc là, les claps. Voilà. Le plus basique possible. On fait de la musique un peu cheap. Et l'astuce, comme toujours, l'astuce rythmique, ça va être en fait de mettre uniquement des claps sur le troisième temps de chaque mesure. Et l'astuce supplémentaire pour rendre ces claps plus ou moins intéressants. Donc toujours pas en mode classique, en mode one-shot. Ça va nous lire tous les chantillons. Donc c'est la différence entre le classique où en fait, ça va jouer juste le temps de la note. Sans jouer tous les chantillons. Et en mode one-shot, ça va jouer à tous les chantillons. Et comme je vous disais, petite astuce, ça va être de jouer plusieurs fois le même clap, mais avec des petits décalages. Ce qui va créer en fait un clap plus énorme. On écoute ce que ça donne. Enfin, il faut que je le mette en solo. Donc là, c'est un peu too much. Je vais régler ça au fur et à mesure. Voilà, là c'est pas mal. Vous entendez bien les différents échantillons joués à quelques millisecondes de différence qui va donner un peu d'importance au clap. Donc là, au niveau de la sélection rythmique, on a grosso modo 90% de ce qu'on a. J'ai rajouté dans mon ami DFX, que j'ai pas utilisé encore. Excusez-moi, je suis en train de mourir. Et on peut rajouter, par exemple, une crash. Donc moi, je vais insérer une piste MIDI. Je vais aller chercher dans mes cymbales une crash, toute simple. Celle-là, elle a un petit peu... Bon, j'ai que celle-là, je vais prendre que celle-là. J'ai pas vraiment le choix. Hop. Alors, sachant qu'on peut manipuler l'audio, comme on peut manipuler le MIDI. Pour ça, ça va être du one-shot. Donc là, je vais manipuler l'audio. Et ce qu'il va être... On va baisser le... Clac. On va faire dupliquer et inverser l'échantillon. Voilà, pour créer une liaison entre les différents. Hop. Je baisse le son surtout. Et on écoute ce que ça donne. Celui-là, il n'est pas forcément nécessaire. Donc là, on va pouvoir aussi faire ce qu'on appelle du layering de clap. De hi-hat, pardon. Donc on va faire, pour notre hi-hat, clic droit, grouper. Donc là, on a ce qu'on appelle un instrument track. Et dans cet instrument track, il y a ce qu'on appelle des chains. Donc, qui jouent exactement les mêmes... Qui reçoivent exactement les mêmes notes MIDI. Et qui vont pouvoir jouer sur plusieurs échantillons. Voilà. Celui-là qui a une petite différence avec le premier. Donc le premier, c'est celui-là. Je vais juste baisser un peu le son de celui-là. Allez, là, on va pouvoir paner à droite et à gauche. Pour donner aussi encore de l'importance. Comme je vous disais, les hi-hat, ça va être vraiment l'élément qui va vraiment faire le lien entre la voix du rappeur ou n'importe quoi. Et le rit. Donc on écoute avec ce layout totalement improvisé. Alors là, en fait, il y a trop de... Je vais le mettre en mode comme ça peut-être. En fait, il fait trop hi-hat open en fait. On va devoir prendre un autre échantillon plus court. Peut-être que celui-ci va convenir un petit peu mieux. Alors, au niveau des effets qu'on va avoir sur notre section rythmique. Comme pour la deep house, en fait, j'utilise toujours les mêmes techniques de mixage. Vu qu'on a énormément de low-end avec les basses, le kick, etc., etc. On va devoir faire un mixage assez précis et assez millimétré, si j'ose dire. Déjà, première chose pour unifier la chose. Je vais prendre un glue compressor. Alors, même astuce, toujours une attaque assez lente. Mais je ne vais pas y aller à l'extrême. Un release. Et on va faire une écoute comparative. Alors là, j'ai besoin de la vue session pour différencier les niveaux. Alors, je vais exclure de la compression ma partie low-end en fait, en disant au compresseur, tu vas compresser uniquement les sons au-delà de 150 Hz. Donc, ce qui correspond en fait aux basses hautes, enfin, aux high et basses, ou aux low-mid, enfin, aux médium-bas. Donc là, cette frontière, je vais enlever tout ce qui est basse, donc laisser complètement hors de contrôle, hors du compresseur, mes fréquences basses, pour pouvoir, après, mixer avec les i-hat et compagnie. Vous voyez, mon compresseur réagit un petit peu moins déjà. Donc là, ça va me permettre tout simplement de donner un petit peu de vie. Bien sûr, sur mes i-hat, qui sont maintenant des instruments track, je vais rajouter... Alors là, je donne un petit tip. Oups... Où est-ce que j'ai... Ah, c'est gênant. Ah non, on peut... Créer une chaîne. Alors. Je vais pouvoir ajouter une petite reverb histoire de donner un style. Je n'ai absolument pas fait de test, donc je ne sais absolument pas ce que ça va donner. J'écoute ça. Alors là, je vais... Essayer de donner de la profondeur encore à mes i-hat qui donne vraiment l'impression qu'ils soient vraiment de partout. Je vais panner davantage. Et en fait, on a l'impression qu'ils sont plus à droite, tout simplement, puisque j'ai mis moins fort ceux qui étaient à gauche. Donc ça donne l'impression qu'ils soient plus à droite, mais ils sont quand même présents et c'est ressemblant. Hop. Voilà, donc c'était grosso modo tout ce que j'avais à dire. Alors, il y a plusieurs patterns qui existent. Là, j'en ai créé qu'un, mais on peut en créer facilement d'autres. Je vais faire sur deux mesures cette fois-ci. Pour les kicks. Donc là, je prends toujours mon 1. Mon 4 que je vais doubler. Hop. On duplique. Alors, donc là, j'ai effectué mon kick. Comme toujours, on va copier, coller pour les sub-bass. Pour les i-hat, je vais reprendre mon A et mon B. hop, contrôle, copier, coller. Je vais même dupliquer mon A. Pour les claps, toujours la même chose, en fait. C'est toujours sur le troisième temps. Et on écoute ce que ça donne, du coup. Alors, maintenant, pour varier, etc. On va pouvoir utiliser aussi les claps. Faire ce qu'on appelle un drop avec les claps. Alors, je vous montre ça rapidement. Bien sûr, ce sera une autre partie encore quand je ferai plus d'arrangements. Bon, c'est un clip midi. Hop, je vais juste louper mon clip. Et là, le but, c'est tout simplement de faire sur chaque temps les claps. Hop, et de jouer avec la quantification. Donc, on écoute ce que ça donne. Là, on était à une noire. Maintenant, une croche. Encore une croche. Une double croche. Une double croche. Là, on passe à un trente-deuxième de mesure. Hop. On laisse un peu respirer. Et on enchaîne. Alors, on pourrait faire ça avec un pit-répit. Mais c'est plus efficace encore avec ça. Voilà. Donc là, on a notre drop de caisse claire. Donc, de claps même. Et ça va nous permettre ensuite de lier nos parties de façon rythmique. Alors, ça va être tout pour ce tutoriel sur la trappe. Comment composer un rythme trap. Il va y avoir bien sûr des suites. Comment composer une basse. J'ai commencé déjà à créer des sons. À mixer un peu des voix. Et je vais vous faire écouter rapidement ce que j'ai commencé à faire. Donc voilà, c'était un rapide aperçu de ce qu'on va faire. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. N'hésitez pas à poser vos questions et à laisser vos commentaires. et à bientôt sur ma chaîne tout sur Ableton.